Valérie Trier-Veyler se remet doucement d'un paludisme sévère, attrapé lors d'un voyage en Afrique. L'ancienne première dame est apparue souriante sur Instagram. C'est une Valérie Trier-Veyler souriante que ses abonnés ont pu découvrir, ce samedi 15 juillet, sur Instagram. L'ancienne première dame a révélé qu'elle souffrait depuis un mois d'une terrible maladie, le paludisme. Évidemment, on ne voit pas les cernes avec les lunettes de soleil. Mais après un mois à pile de paludisme sévère qui m'a terrassé, je commence à retrouver la forme et le sourire, confie l'associétaire des grosses têtes. Valérie Trier-Veyler met ensuite en garde ses abonnés qui souhaiteraient se rendre dans un pays d'Afrique où le paludisme est encore très présent. Alors un conseil, si vous allez dans un pays où le paludisme est présent, protégez-vous. Médicaments préventifs, anti-moustiques et moustiquaires, le palud peut être très dangereux. Encore 620 000 morts par an dans le monde. Les parasites touchent d'abord le foie avant de se répandre dans les globules rouges. Voilà et ce n'est pas très sympa, révèle l'ancienne partenaire de François Hollande qui a annoncé, en février dernier, sur l'antenne de RTL, sa rupture avec Romain Magellan. Valérie Trier-Veyler célibataire, sur Instagram, sa rapplique depuis qu'elle est célibataire, Valérie Trier-Veyler, toujours très amère contre Julie Gaillet qui lui avait volé François Hollande, aurait beaucoup de succès. Depuis, sur Instagram, sa rapplique, avait-elle confié à Laurent Ruquier dans les grosses têtes, il y a quelques semaines. Johan Ruiz, autre sociétaire de l'émission, lui avait alors demandé si elle profitait de ce succès. Rien pour l'instant. Je fais le deuil de cette relation. C'est toujours triste une fin, avait répondu l'ancienne première dame à qui on avait également demandé si elle avait été plaquée par son rugbyman. Réponse de la principale intéressée, non, ça n'est pas comme ça que ça s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada